C'est un vrai problème, juste quelques chiffres. En 2012, 8,6 millions de personnes avaient la tuberculose dans le monde et ça a donné plus d'un million de décès. Donc c'est un vrai problème. La contamination se fait par voie aérienne, par les goutelles de flux. Les bacilles sont ingérées par les macrophages alvéolaires, donc dans le poumon, et elles vont survivre. Les bacilles vont survivre et se multiplier. Les macrophages vont être lisés. Du coup, plein de bacilles vont être libérés. Je rappelle que la tuberculose bacillifère est très contagieuse et qu'il y a des zones d'endémie tuberculeuse, notamment en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Et ces mycobactéries déclenchent ce qu'on appelle la réaction d'hypersensibilité retardée décrite par CORE, qui est le monsieur qui a décrit le bacille de la tuberculose, le bacille de CORE. Ça, c'était en 1890. Alors, c'est quoi la réaction d'hypersensibilité retardée ? Vous la connaissez, on vous en a déjà parlé. C'est un mécanisme important. Si on rappelle rapidement, il y a une phase de reconnaissance et d'activation. L'antigène est présenté par la cellule présentatrice au CD4 qui fait de l'IL2. Ça va donner une expansion des lymphocytes TCD4 de type TH1, avec également l'inflammation par la production de TNF, par le lymphocyte T et par le macrophage, ce qui va recruter des cellules monocytes, lymphocytes, voire des neutrophiles. Il va y avoir, par l'intermédiaire de la production de chimioquine par les cellules endothélières, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. IL-8 MCP1, recrutement des cellules. Et tout ça va permettre, via l'interféron gamma produit par le macrophage qui est armé par l'infocytes TCD4, c'est ça qui est très important. C'est que le macrophage, il a besoin de l'interféron gamma qui est produit par le CD4 spécifique pour devenir activé et permettre la destruction, la résolution de l'infection. Donc, vous voyez que le monocyte macrophage, il a un rôle important. Et si on regarde ici les mécanismes qui sont mis en place dans la défense contre les bactéries intracellulaires, d'abord, il faut que le macrophage, il ait reconnu l'antigène qui active le lymphocyte TCD4. Mais dans un premier temps, le macrophage qui a reconnu l'antigène, il va faire de l'IL-12, ça va activer les NK qui vont aussi, puisqu'elles sont activées, faire de l'interféron gamma qui va activer les macrophages. Et on voit que cette immunité innée au départ sur cette figure, vous voyez qu'elle permet quand même un certain contrôle de l'infection. L'infection ne monte pas en flèche. Et qu'est-ce qui est important dans ce premier contrôle de l'infection ? Finalement, c'est l'IL-12, l'interféron gamma et les NK. Donc, on s'aperçoit que si à cette phase précoce, on déplète les cellules NK ou alors qu'on bloque l'IL-12 et l'interféron gamma, à ce moment-là, on ne voit plus ce contrôle initial qu'on voit de l'infection. Ensuite, au cours du temps, à partir du septième jour, c'est un peu comme hier quand on parlait des CDL qui étaient actifs vers le septième jour. Il faut mettre en place, ça met du temps, il faut mettre en place des mécanismes d'immunité adaptative. Le macrophage, cette fois-ci, il est armé par l'interféron gamma et ce macrophage armé par l'interféron gamma, il va être capable, il devrait être capable, ce n'est pas toujours le cas, d'éradiquer l'infection. Et à ce stade, si on déplète les lymphocytes T, à ce moment-là, on perd le contrôle de l'infection. Donc, ce qui est important au début, c'est l'IL-12, l'interféron gamma et les NK et ensuite les lymphocytes T. Et d'ailleurs, dans ce modèle, c'est un peu la même chose. C'est un modèle de souris qui est infecté, je ne sais plus par quoi, à vrai dire, mais enfin par une infection par une bactérie intracellulaire. On voit que la cellule white-up normale, elle va contrôler le niveau d'infection. Si elle est knock-out pour l'interféron gamma, elle ne va complètement pas du tout contrôler et mourir très vite. Et si elle est knock-out pour l'IL-12, elle va moins bien contrôler. C'est moins dramatique dans ce cas de figure d'être knock-out pour l'IL-12 que pour l'interféron gamma. Enfin, ce n'est pas bien non plus. Alors, il y a une coopération aussi entre les macrophages activés, les CD8 cytotoxiques, pour l'élimination d'une bactérie intracellulaire. C'est le cas, par exemple, pour l'isternia monostygynès. Dans le premier cas, si on prend la bactérie mutante, elle peut être éradiquée simplement par les macrophages activés, armés par l'interféron gamma. Si on prend une bactérie qui est wild-type, elle va être phagocytée. Mais en fait, il faut que le CTL aussi agisse pour liser le macrophage et induire la mort de la bactérie et donc éradiquer l'infection. Donc, en fonction des cas, le macrophage, il peut faire le job tout seul ou il a quand même besoin des CTL pour l'aider. Alors, je vous reparle encore de la tuberculose parce que c'est un peu mon dada et puis c'est vraiment important. Et c'est un modèle assez intéressant parce qu'il y a encore une fois une balance entre le pathogène et les réponses immunitaires de l'autre. Donc, le BK, il est attrapé par les gouttelettes, les aérosols, il va dans les macrophages alvéolaires, puis aux lymphocétés, dans le ganglion drainant. Et finalement, il va y avoir une primo-infection dans un certain nombre de cas. Ça dépend vraiment du terrain. Certains ne vont pas faire du tout d'infection. D'autres vont faire des manifestations de primo-infection avec en général une petite lésion à la partie supérieure du thorax. Et donc, certains probablement guérissent spontanément et peut-être éradiquent le BK. Mais dans un grand nombre de cas, l'infection va persister latente. Bon, le diagnostic clinique, c'est malheureusement pas mon rôle aujourd'hui de vous faire la clinique de la tuberculose. Mais il y a des signes cliniques radiologiques. On retrouve du BK, on fait l'intradermoréaction. L'intradermoréaction, je vous rappelle quand même qu'on explore directement la réaction d'hypersensibilité retardée. Vous savez ça. Vous ne l'oublierez pas quand vous serez externe dans le service parce que mes externes, à chaque fois, ils savent plus ce que c'est que l'hypersensibilité retardée. Et le quantiféron qui regarde la production d'interféron gamma par les lymphocytes T. Donc, pour la réponse aux mycobactéries, c'est de l'hypersensibilité retardée. Il y a une vraie coopération entre le macrophage et le lymphocytes TCD4. Donc, c'est la même chose. Le macrophage infecté activé va produire de l'IL12. Ça va activer les TH1 qui vont produire de l'interféron gamma et du TNF alpha. Et le macrophage activé, il devrait détruire, logiquement, liser les mycobactéries. Il faut savoir que dans les déficits génétiques en IL12 ou en récepteur de l'interféron gamma, il y a des. Si on fait le BCG qu'on injecte du mycobacterium bovis, c'est ce qui est utilisé pour vacciner contre la tuberculose. Ce n'est pas très efficace, d'ailleurs, mais il peut y avoir des symptômes extrêmement graves de BCG, de réaction à une mycobactérie qui, normalement, n'est pas pathogène. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs immunitaires qui sont mis en place contre le BK avec une boucle de réponse TH1. Donc, c'est le macrophage de lymphocytes T. Encore une fois, le macrophage activé, l'interféron gamma et IL12, l'interféron gamma produit par TH1. Donc, il y a vraiment une boucle d'activation. Et tout ça va aussi activer d'autres cellules. Il n'y a pas que le macrophage. Il y a les CD4, évidemment, qui font l'interféron gamma, les CD8. Aussi, une population double négative, qui est 4-8- qui peut répondre à l'interféron gamma et activer les macrophages. Et les lymphocytes T particuliers, qui sont gamma-delta, qui jouent un rôle important aussi, probablement, dans la lutte contre le BK. Et ce macrophage, il va aussi produire, donc, évidemment, une fusion des phagosomes-libosomes. Il va essayer de détruire le BK. Mais en fait, souvent, il n'y arrive pas. Et c'est pour ça que l'infection persiste latente. Et le BK, il reste, entre guillemets, contrôlé dans les lésions granulomateuses. C'est quoi des lésions granulomateuses ? Vous en avez un exemple ici. C'est un granulome. Il y a du Mycobacterium tuberculosis à l'intérieur. Et puis, des cellules géantes, qui sont des cellules qui ont fusionné, macrophages, et puis autour des lymphocytes T. Ce granulome, il est présent dans les infections à Mycobacterium, mais aussi dans d'autres pathologies, où il y a l'hypersensibilité retardée qui rentre en jeu. Ce qui est classique pour la tuberculose, c'est qu'il y a de la nécrose caseuse à l'intérieur. On n'a pas ça dans les autres pathologies qui présentent des granulomes. Et la latence, elle est faite dans un milieu qui est pauvre en oxygène et en nutriments. Le Mycobacterium, il est contenu dans ce granulome. Et donc, c'est une balance, encore une fois, entre le pathogène et les réponses immunes de l'hôte. Si celle-ci, elle faiblisse parce qu'il y a l'infection VIH, par exemple, ou autre chose, à ce moment-là, il peut y avoir une réactivation du BK avec développement de lésions et la transformation finalement d'une tuberculose latente en ce qu'on appelle la tuberculose maladie. Donc, avec des symptômes, soit pulmonaires, soit dans les cas particulièrement de grandes immunodépressions, de tuberculose d'icémie, qui sont gravissimes. Alors, une des raisons qu'on donne aussi, on sait qu'il y a l'immunodépression, donc le terrain qui est très important dans le développement de la tuberculose. Mais il y a aussi probablement de la dysfonction T dans les infections chroniques et notamment l'infection à Mycobacterium tuberculosis. Dans le cadre, au départ, au tout début d'infection, finalement, il y a une bonne coopération entre le T qui produit plein d'interférons de TNF, d'IL2, qui permet l'augmentation de la cytotoxicité des macrophages. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a des défauts qui sont à la fois intrinsèques, un peu comme dans les infections virales chroniques. Le T effecteur, il devient plus ou moins épuisé. Il se met à exprimer des molécules inhibitrices qui sont TIM3 et PD1 qui sont représentées ici, qui vont avoir des ligands sur l'APC. Donc, cette augmentation des récepteurs inhibiteurs va faire que la cytotoxicité, la production de cytokines, tout ça va être diminué. Et puis, il y a des facteurs extrinsèques qui sont qu'au bout d'un moment, l'APC qui a été beaucoup activé va se mettre à exprimer des molécules comme l'IDO qui vont plutôt favoriser l'induction de T régulatrices qui vont inhiber les cellulités effectrices. Donc, du coup, au fur et à mesure du temps, il y a une espèce de dysfonction T qui s'installe à la fois, encore une fois, par l'expression de molécules inhibitrices sur l'été, par une activité TREC qui peut augmenter avec le temps. Donc, pour résumer, qu'est-ce qui se passe dans la tuberculose ? Il y a le comptage tuberculeux. Le BK est contrôlé dans les lésions granulomateuses et la latence. La charge bactérienne, elle est basse et les réponses immunitaires, elles sont bonnes. On est dans une partie où le haut est immunocompétent et est capable de contenir l'infection tuberculeuse latente. Avec des bacilles qui sont quiescents, voire éliminés, des granulomes qui restent et très peu de bacilles à l'intérieur. Et puis, si jamais il y a un déficit immunitaire ou qu'il y a un épuisement du système immunitaire, à ce moment là, apparaissent des lésions de nécrose et une charge bactérienne qui augmente et on arrive dans la tuberculose maladie. Pendant la phase d'immunocompétence, il y a vraiment une expansion, une différenciation de clonités qui sont spécifiques de Mycobacterium tuberculosis avec génération et maintenance de cellulités mémoire spécifiques de MTB. Donc on peut bien les explorer ces cellules mémoire. Alors, un moyen très, très, comment dire, je ne sais plus, enfin, l'IDR, l'intradermoreaction, c'est, vous voyez ce que je veux dire. C'est, je ne trouve pas le mot. Ce n'est pas très fin, on va dire. C'est très, c'est l'inverse de fin. Après, maintenant, on a mis en place des tests plus spécifiques qui sont des tests ELISPOT qui permettent de quantifier les lymphocytes T qui produisent de l'interféron gamma en réponse à des antigènes de Mycobacterium tuberculosis qui sont des antigènes spécifiques de MTB qu'on ne retrouve pas dans le BCG, donc dans Mycobacterium bovis. Parce que, évidemment, l'intradermoreaction, si vous la faites à quelqu'un qui a été vacciné contre le BCG, il peut très bien avoir une réponse. Mais vous n'êtes pas sûr que c'est pas pour ça qu'il a de la tuberculose. Alors que, par exemple, le quantiféron, on l'utilise pour dire on va mettre ou non une prophylaxie chez, par exemple, un soignant qui a été exposé au BK, par un patient qui n'a pas été isolé suffisamment vite ou parce que le temps de l'isoler, à ce moment-là, on fait un quantiféron pour voir s'il répond, s'il a vu le Mycobacterium tuberculosis. Et on peut être amené à faire des prophylaxies primaires pour éviter l'apparition d'une tuberculose maladie. Et d'ailleurs, la tuberculose, la prophylaxie primaire, elle est recommandée dans un certain nombre de pays d'Afrique. C'est la monothérapie par le Rémy Fon, mais elle n'est pratiquement pas tellement mise en place dans la plupart des pays. Alors, juste...